Jean, vois-tu ce que je vois? Le camion, ils sortent nos meubles. Seigneur, ils sont en train de vider la maison. C'est une idée aussi de ne pas barrer les portes. Mais Jean, ce ne sont pas nos meubles. Non, veux-tu me dire? Hé, l'ami, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ici? Oui, d'où ça vient tous ces meubles-là? Vous n'avez jamais vu ça, un déménagement, vous? Ah, bien, écoutez... J'en ai rarement vu un comme celui-là. Elle est obligée de rentrer des meubles dans une maison. Quand les meubles du gars qui s'en vont ne sont pas encore parties, ça prend bien, oui, le fait de la chance pour le faire dans un domaine. Le fait de la chance, qu'est-ce que c'est que celui-là? Ben, c'est le gars qui a acheté la maison. Quoi? Qui a acheté quoi? Une autre maison? Non, non, minute, minute, vous avez cessé d'entrer des choses chez moi. Je n'ai pas vendu ma maison. Non, non, puis on n'a pas l'intention de l'apporter. Hé, hé, hé! Hé! M'êtes-vous malade? Avez-vous perdu la tête à entrer mes meubles chez le voisin? Le voisin, c'est moi, docteur Jean Gagnon. Enchanté de faire votre connaissance, docteur. Je suis votre nouveau voisin, Wilfrid Lachance. Ah oui? Eh bien, monsieur Lachance, vous allez me faire le plaisir de sortir immédiatement les meubles que vous avez entrés chez nous durant notre rapport. Vous devez être madame Gagnon. Oui, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance, madame. Oh, Jean, je suis sûre qu'ils ont dû tasser nos meubles pour se faire de la classe apprentie des amis. Oui? Imbécile? Oui. Qu'est-ce que c'est vous qui nous avez donné la mauvaise adresse? Mais dites-moi pas... C'est mon erreur. Vite, vous allez me sortir ces meubles-là de chez nous. Vous allez les rentrer chez nous. Enchanté de faire votre connaissance. Ça, si vous aviez tout le plaisir que j'ai, de pouvoir enfin vous parler, et que le monde ait dit... J'ai tellement entendu parler de vous par mon fils qu'on râpe. Qu'on râpe? Dites-moi pas que qu'on râpe... On va vous faire de très bons voisins, monsieur et madame Gagnon. Donc, vous allez aller chez nous, on va vous inviter et on va très, très bien vous recevoir. Dites-moi pas que qu'on râpe... Donc, on peut en finir, enfin, avec ses déménagements, depuis qu'on est marié, qu'on déménage tous les deux hommes. Et de maintenant qu'on est devenus propriétaires... Ah, parce que vous êtes... Adrien... On va demeurer vos voisins jusqu'à la fin de nos jours. Adrien! Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, laisse parler le docteur Gagnon. Ah oui? Eh, excusez-moi, allez-y, docteur. Dites-moi pas que Conrad Lachance est votre fils. Oui, oui, le même qui sort avec votre fille. Le même? Ça peut pas être le même. Mais oui, bon, c'est pas une heureuse circonstance. Ah, non. J'aime tellement votre Gisèle, mon Conrad. Ah, surtout, depuis qu'ils sortent ensemble sérieusement. Ah, non, non, ma Gisèle sort pas avec votre Conrad sérieusement. Non, c'est peut-être pas sérieux, sérieux pour le moment, mais la minute qu'elle va se trouver une bonne situation, ça va changer. Il y a tellement de talent, mon Conrad. Oh, mon Dieu, mon beau vase. Oh. Ben non, Sonnier. Oh. Ah, ben non. Mais c'est mon vase. Oui, oui, regardez-donc. Heureusement pour moi, puis malheureusement pour vous, hein. Je vais rentrer, parce qu'ils ont fait un peu. Non, 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 pas encore que c'est quoi, Mme Gagnon. Ben non. Ah, c'est pas, c'est pas. Aimez-vous les chevaux, Mme Gagnon. Ah, mais aussi, non. Non, vous aimez pas les chevaux, ben, je vous comprends, donc, Mme Gagnon, moi non plus. Mais mon mari, c'est un enragé des cours, ça. La semaine dernière, après aller gager ses chevaux, sans m'en parler, vous savez, vous, ce qui a fait qu'il y avait une machine à laver, mon fer à repasser, puis mon radio. Ben, c'est pas compliqué, je pourrais pas toutes vous énumérer ça, mais tout s'y passe dans la maison, ça me met hors de moi. Vous comprenez, Mme Gagnon? C'est pas de la chance, moi. Non, je savais, Mme Gagnon, que vous me comprendriez. Par rapport à ça, avant que quelqu'un d'autre que moi vous le dise, je m'autant voulu l'apprendre moi-même, c'est moi qui ai hérité de notre nouvelle maison de mononcle Théoret. Ben, vous l'avez connue, c'est notre voisin. Oui, 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 je l'ai connue. Puis cette maison-là, Mme Gagnon, elle va rester à mon nom. Mon mari est pas pour la vendre, elle est perdue ça au cours. Vous m'approuvez, Mme Gagnon? Oui. Je savais que vous m'approuvez rien, Mme Gagnon. Adrienne. Non, on va très, très bien s'entendre toutes les deux, Mme Gagnon. Adrienne, je pense que tu déranges Mme Gagnon. Ben voyons, je vous dérange pas, Mme Gagnon. Non, c'est pas du tout. Viens tant, Adrienne, les déménageurs sont en train de rentrer les meubles dans la maison. Ben, oui, ben, oui, j'y vais, j'y vais. Excusez-moi, Mme Gagnon. Oh, j'ai été très, très enchantée de faire votre sélection, Dr. Gagnon. Je viens venir, Mme Gagnon. Non, 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 ne vous dérangez pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Oui, tu penses que nos nouveaux voisins seraient des gens de notre monde. Qu'est-ce qui nous arrive? Les, la chance. Le pire, c'est leur fils qu'on aura de la chance. Mais qu'est-ce que notre fille Gisèle peut bien trouver à ce garçon-là? Je me le demande.